L'Église maronite est catholique, tout comme sa sœur, l'Église de Rome. Au commencement du christianisme, les apôtres sont partis annoncer la bonne nouvelle du salut et baptiser ceux qui accueillaient ce salut au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à la demande du Christ ressuscité. Les premiers peuples qui ont bénéficié de cet enseignement étaient naturellement les plus proches géographiquement. Nous parlions au premier siècle de la constitution de cinq églises, correspondant à cinq grandes villes, à savoir l'église d'Alexandrie, de Jérusalem, d'Antioche, de Constantinople et de Rome. Les maronites se situaient alors géographiquement dans le territoire de l'église d'Antioche. D'ailleurs, le titre officiel de l'église maronite, c'est l'église maronite syriac d'Antioche. Cette église est gouvernée par un patriarche, des évêques et des prêtres, à l'image de sa sœur l'église de Rome qui est gouvernée par le pape, les évêques et les prêtres. À un moment de son histoire, pendant la définition de la foi et l'organisation de l'institution église, c'est-à-dire avant le schisme, la séparation entre Orient et Occident, il a été décidé que l'évêque de Rome avait la primauté par rapport aux quatre autres évêques, nous donnant le titre de pape ou de patriarche à ces cinq évêques pour les distinguer des autres évêques qui les aident. Tout le monde n'a pas reconnu la primauté du pape et petit à petit, une séparation s'est opérée entre églises. Les maronites de leur côté ont préféré garder les liens et sont restés unis avec l'église de Rome. C'est pour cela que notre église ne s'est pas divisée en deux, maronite, catholique et maronite orthodoxe, contrairement aux autres églises d'Orient. Et donc, l'église maronite est une église catholique d'Orient. Aujourd'hui, l'église maronite est une église catholique d'Orient. Elle compte 28 diocèses à travers le monde, dont 13 diocèses maronites au Liban. Le siège patriarcal ne se trouve pas à Antioche à cause des persécutions successives que notre peuple a connues à travers les siècles. Le siège patriarcal de notre église se trouve au Liban, ce pays d'accueil où beaucoup de persécutés ont trouvé refuge. Le problème, c'est que les persécutions n'ont toujours pas cessé. Et maintenant, notre église essaye de suivre ses fidèles là où ils se trouvent à travers le monde. Par exemple, en France, nous avons maintenant, depuis une dizaine d'années, un diocèse maronite pour toute la France. Et le siège épiscopal se trouve à Meudon. Cela paraît très curieux, mais tout en étant catholique à part entière, un maronite marié peut être ordonné prêtre. C'est le cas de tous les catholiques d'Orient. Cela veut dire qu'au séminaire, un discernement se fait pour choisir sa voie. Pour les vocations tardives, il existe un séminaire dédié aux hommes mariés, avec une adaptation qui prend en compte leur état de vie. Alors qu'en Occident, le célibat n'est pas optionnel pour être ordonné prêtre. En Orient, un choix persiste dans la continuité de ce qui se faisait dès le début du christianisme. Je suis conscient que c'est un sujet qui revient régulièrement en Occident, notamment en France. Il faut savoir que les choses ne sont pas si simples que ça. Et que souvent, c'est un véritable parcours du combattant pour être ordonné prêtre quand on est marié. Et bien sûr qu'il existe des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Étant donné que je suis moi-même un homme marié, père de deux enfants et prêtre à la fois, j'estime que Dieu m'a comblé de beaucoup de grâces. Je n'arrive même pas à me rendre compte de toutes ces grâces que le Seigneur me donne. En même temps, je ne sais pas si ma famille, elle, ou s'il est fidèle, au service desquels je suis dédié, sont satisfaits. Je me dis que je ne suis pas assez présent pour les uns ou pour les autres. Il n'est pas évident de trouver le bon équilibre. En même temps, c'est le défi de chaque prêtre, mais aussi de chaque époux et de chaque parent, n'est-ce pas ? Le 19 juin en 2021, la Conférence des évêques maronites a confié officiellement à la pastorale de la femme dans l'église maronite l'organisation d'un synode autour de la mission des femmes. Ce synode maronite autour de la femme est né grâce au travail du bourreau de la pastorale de la femme au siège patriarcal au Liban. Et il a été lancé début mars. Ce synode est en train de devenir œcuménique grâce à l'implication de toutes les églises au Liban et à la participation des facultés théologiques protestantes, orthodoxes et catholiques. Pour le moment, nous n'avons pas encore reçu de documents autour du fonctionnement et des thèmes qui seront travaillés, mais j'ai compris que la pastorale de la femme souhaite élargir le champ de travail pour impliquer les maronites de la diaspora et pourquoi pas l'église toute entière. Les jeunes maronites, comme tous les jeunes de leur temps, se servent des réseaux sociaux pour communiquer. Ils ont aussi les mêmes défis concernant les études et l'emploi. En même temps, ils sont appelés à ne pas se contenter d'être comme tout le monde, car ils sont le ciel de la terre, ils sont la lumière du monde. Ce trésor de la foi qu'ils ont reçu n'est pas donné pour être caché sous le boisseau. Ils ont beaucoup de défis à relever. Pour ceux qui sont au Liban, ils se battent pour continuer à exister. Rien n'est évident pour eux dans la vie de tous les jours, car le Liban traverse l'une des pires crises jamais connues de son existence, et sur tous les niveaux. Pour ceux qui sont loin des leurs, ils ont le défi de donner au monde le meilleur d'eux-mêmes, avec le trésor de la foi qui leur permet de rester debout malgré toutes les épreuves, sans oublier qu'ils sont le sel de la terre et la lumière du monde.